Salut Bissam, salut Frans ! Alors que ce soir en France ou dans les colonies françaises, l'histoire, l'histoire avec un grand H, commence toujours par nos ancêtres les Gaulois. Et il est vrai qu'il fut un temps où l'Alsace était au cœur de la civilisation celte, qui s'étendait des îles britanniques à l'Espagne et jusqu'à la mer Noire. Alors je vais te lire un extrait tiré d'un ouvrage capital pour nous Alsaciens. Il est signé Paul Lévy. J'espère que j'aurai l'occasion dans une autre vidéo de te parler plus longuement de lui. C'est un homme qui a réalisé un travail extraordinaire, entre autres son histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine. Voilà, ça c'est une réédition. L'extrait que je vais te lire est page 43 du tome 1. Alors voilà. Le témoignage de l'histoire en général et celui de la toponymie ne laisse pas de doute sur le fait que, durant trois siècles au moins, du quatrième au premier avant J.-C., les Celtes ont été maîtres de l'Alsace et de la Lorraine, et que la seule langue celtique a résonné dans cet intervalle entre Vosges et Rhin et Sars et Moselle. Elle reçoit une première atteinte en l'an 72 par l'arrivée d'Arioviste et immédiatement après, en 58, une seconde par celle de César. Maîtresse incontestée du pays jusqu'à ce moment, elle entre en lutte maintenant avec le germanique et le latin. Alors, Arioviste, c'est un chef germain qui arrive avec une armée et comme tous les chefs militaires, après un certain nombre de victoires, il va se prendre une raclée. Ça se passe en Haute-Alsace, en 58 avant J.-C. César le chasse et s'installe. Les Romains, ce sont les grands maîtres de l'impérialisme jusqu'à aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se battent pour suivre leur exemple. Donc, pour autant, les Celtes ne disparaissent pas du jour au lendemain. La population est celte, mais un grand nombre de Germains pacifiés sont déjà ou vont s'installer, notamment les tribocs. Et puis, il y a la domination romaine, donc trois langues, celtes, germaniques et latins qui, d'une manière ou d'une autre, vont cohabiter dans la plaine d'Alsace. Le celtique est condamné. Il va disparaître au fil des siècles. Reste le latin et le germain. Et quand on entend les noms de lieux en Alsace, ce que je t'ai cité précédemment, rappelle-toi, ... On n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir laquelle des deux s'est imposé sur tout le territoire. Donc, les Romains, poubelle, parce qu'à part quelques cailloux, des bas-reliefs, l'un ou l'autre écrit, ce ne sont pas les arènes de Nîmes qu'on trouve par chez nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le grand changement va venir de ce qu'on appelle en français les invasions barbares. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en allemand, cela s'appelle, dit, ... Selon que l'on nomme la chose en français ou en allemand, on adopte automatiquement le point de vue romain ou germain. Les Romains voient la chose comme une invasion des méchants, et les Germains comme une simple marche, un déplacement de population. Donc, c'est à partir du IIIe siècle que les Allemands viennent s'installer entre Rhin et Vosges, dans presque toute l'Alsace. Au nord, ce sont les Francs, donc des tribus germaniques, qui, elles, vont donner la majorité de nos noms de lieux, montagnes, rivières, villages, etc., à notre région. Bien sûr, ces noms n'ont pas tout de suite eu leur forme définitive, mais la racine est germanique, cela ne fait aucun doute. Alors, il y a déjà un élément qui ressort de ce début d'histoire. C'est qu'en Alsace, on brasse non seulement d'excellentes bières, mais aussi des populations. Cela vient de partout et cela ne va pas cesser. Bref, il est impossible de parler d'une race alsacienne. Si, chez les poules. Chez les poules, il existe une race alsacienne, elles sont petites et noires. Mais chez les humains, ce n'est pas possible. En revanche, à partir de l'installation des germains, allemands et francs, il y aura une constante dans la population alsacienne. Une constante qui va perdurer jusque dans les années 70 du XXe siècle. C'est la langue allemande, que ce soit sous forme écrite ou orale, dialectale ou savante. Après les royaumes francs et un premier projet européen sous Karl der Große, que certains s'obstinent encore à vouloir appeler Charlemagne, parce que quand tu l'appelles Charles, le mec, il ne se retourne pas dans la rue. Par contre, Karl, là oui. dans son idiome germanique de l'époque. Donc, après ce premier projet, suivent presque sept siècles où l'Alsace fait partie du Saint-Empire romain germanique. Sept siècles. Tu m'entends bien Franz ? Sept siècles. Ce n'est pas Attila, je passe la tondeuse et je rentre à la maison. Non, sept siècles. Certains historiens parlent d'âge d'or avec la naissance de la littérature de langue allemande en Alsace. Tu peux aujourd'hui écrire une histoire de la littérature française et ignorer totalement l'Alsace. Personne ne t'en fera le reproche. Et d'ailleurs, les auteurs ne s'en privent pas. En revanche, si tu écris une histoire de la littérature allemande, l'Alsace est incontournable. Parce que c'est ici que ça commence. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de cette période. Elle n'est pas exempte de conflits, de guerres. Au 16ème, la guerre des paysans. Mais en Alsace est créée, par exemple, la Décapole, une alliance économique et militaire entre dix villes. Je vais d'ailleurs te dire lesquelles. Il s'agit de Colmar. Hagenau. Oui, tu m'excuses. Je les prononce dans la langue originale de l'époque. Hagenau, Kaisersberg. Landau. Bon, Landau est en Allemagne maintenant. Mülhausen, Münster, Ober-Eenheim. Là, je suis sûr que tu as un problème. Ober-Eenheim. Au Bernays. Rosheim, Schlettstadt. Celle est là. Selz, Turkheim, Weissenburg. Voilà. Donc, cette alliance, créée au 14ème siècle, ne sera dissoute qu'au 17ème, à partir de la domination française. Strasbourg, elle-même, est une république libre, à peu près cinq siècles avant la France. Elle bat sa propre monnaie. Elle a une politique extérieure, une armée redoutée, dotée de la plus puissante artillerie sur le Rhin. Tout ça pour dire que les Alsaciens, à l'époque, ils s'occupent très bien tout seuls de leurs affaires. Car, même s'ils collectent des impôts, même s'il faut lever des régiments pour lui, l'empereur, le plus souvent, il est loin et il ne se mêle pas de nos oignons. Alors, comment se fait-il qu'une région, à ce point allemande, qui a vu naître la littérature allemande, qui a fait rayonner la littérature courtoise, la mystique Rhénane, qui a participé au tout début de l'imprimerie ? Comment une telle région peut-elle devenir française ? Et bien, c'est la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'Alsace. Une catastrophe dont on ne parle pas à l'école, car elle est soigneusement écartée des programmes français. Il s'agit de la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Bon, alors, au départ, c'est un conflit d'intérêts à l'intérieur du Saint-Empire, une affaire de puissants, comme toujours, qu'ils vont déguiser en guerre de religion. Le conflit va faire tâche d'huile et surtout, il va ruiner les États allemands. Et au moment où ils vont comprendre qu'ils courent à leur perte et faire la paix, la paix de Prague en 1635, le royaume de France profite de la faiblesse de l'Empire et passe à l'attaque. Et donc, cette magnifique intervention va donc provoquer 13 années de guerre supplémentaires. Alors, c'est difficile à imaginer pour nous, parce qu'il y a bien sûr les combats, mais aussi leurs conséquences. Les villes assiégées, pillées, brûlées, les récoltes détruites, la famine, les épidémies... Dans certaines parties du sud de l'Empire, il y a seul un tiers de la population qui y survit. Et en Alsace même, ce sont des villages entiers qui sont vidés de leur population. Et l'entrée des troupes françaises en Alsace ne fait pas exception. pillages, massacres, viols, incendies de villes entières... Enfin, le traité de Westphalie n'apportera pas la paix, puisque la France ne récupère que les possessions des Habsbourg en Alsace, c'est-à-dire une partie de la Haute Alsace, quelques petites possessions en Basse Alsace, mais le roi veut beaucoup plus. Alors, je résiste pas à la tentation de te citer le seigneur Defeu, qui est plénipotentiaire de France, déclaration faite au congrès des protestants à Frankfurt en juin 1634. Alors, ça, ça se trouve chez Wich, dans le Wittmann, dans le tome 1, c'est page 80 en haut, donc moi je l'ai extrait là. Alors, le seigneur Defeu qui est ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il dit aux Allemands ? Lorsque la France s'est décidée à prendre part à la guerre, elle déclara hautement qu'elle ne demanderait, lors de la conclusion de la paix, aucune indemnité, qu'elle restituerait tous les châteaux, bourgs, forteresses et seigneuries conquises, et qu'elle se croirait suffisamment dédommagée par le sentiment de la gloire d'avoir secouru les États de l'Empire d'Allemagne et de les avoir sauvés du danger avec un héroïsme digne d'un monarque généreux. T'entends les oiseaux là ? Quand t'écoutes ces phrases, t'entends jouer le pipeau derrière. Ils sont vraiment impayables ces hommes politiques. En réalité, s'ils pouvaient rafler tout le sud de l'Allemagne, ils le feraient sans hésiter. Donc, 1648, fin de la guerre de 30 ans. Mais ce n'est pas la fin des misères pour l'Alsace. Car en France, un nouveau monarque est arrivé sur le trône et avec lui vont régner la guerre, la misère et la désolation un peu partout en Europe. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Salut et bis bientôt !